6-9 la matinale, matin sport Mahamadjouboul, bonjour Bonjour On va commencer avec le football Le football, dernière journée de Ligue 2 Avec les deux champions, on les connaissait avant cette dernière journée Tellement ces deux équipes ont dominé la compétition Il s'agit d'Akbou et de l'Espérance de Moustaganem Akbou, sans concurrent, il faut le dire Il a écrasé la compétition, dès l'entame de la compétition Cinquième accession de suite pour l'équipe d'Akbou Qui va jouer en Ligue 1, c'était l'objectif des dirigeants et de son président Ils l'ont amené en Ligue 1, ils ont structuré le club Aujourd'hui c'est un club qui va devenir professionnel Il faudra attendre Akbou la saison prochaine Tant sur le mercato d'été que dans la perspective C'est un club qui a appelé à grandir Et vous verrez, le sérieux de ce club va l'emmener A aller titiller les grosses écuries du championnat De l'autre côté, l'espérance de Moustaganem Dans un duel, rappelons-le, avec Kouba Et bien c'est Moustaganem qui a gagné Moustaganem, la saison dernière, qui avait vu l'accession lui échapper de peu Sur la dernière ligne droite, c'est Ben Aiknoun qui avait pris le meilleur Pour accéder en Ligue 1 Et bien cette saison, les Moustaganem ont retenu la leçon de l'année dernière Avec un entraîneur qui a toute l'expérience voulue en Ligue 2 Pour faire accéder un club Et donc il était à Kouba, Kouba l'a perdu Et Jura Bendris en l'occurrence Kouba l'avait limogé après une défaite contre Arbou en Coupe d'Algérie Il a rejoint l'équipe adverse Et il a fait accéder cette équipe de Moustaganem Qui aura eu également un super parcours L'équipe de l'espérance de Moustaganem En revanche, hier, le seul intérêt C'était qui allait rétrograder Où il restait dans les deux groupes A connaître la dernière équipe A accompagner les deux autres Puisqu'il y a trois équipes relégables Alors, c'est Einmila, Sol Roselen Et l'Alma Comme ça dit comme ça, ça paraît tout à fait simple Non, mais moi je rajouterais Ça c'est pour le groupe centre-est Et pour le groupe centre-ouest, c'est Bufaric, Médéa et Gir à Abedla Il y a une équipe qui a échappé par miracle C'est Shilroul Melaïd Mais vous verrez, Shilroul Melaïd, je vous le signe dès maintenant Et je vous le dis Cette équipe rétrogradera la saison prochaine Parce qu'elle s'est sauvée sur le fil Avec des éléments Et il y a eu une enquête qui a été ouverte par la Ligue Amateur Suite aux incidents ayant émaillé la rencontre On en avait parlé dans Football Magazine La rencontre entre Shilroul Melaïd et Arbou Où il y a eu la déclaration importante De l'entraîneur d'Arbou qui disait Je suis parti voir l'arbitre pour lui dire Laissez les gagner Parce que le climat sur ce match-là Qui pesait Trop tendu Non, il n'est pas tendu L'entraîneur est parti très loin C'est une déclaration qu'on a vue à la télé Qu'on a écoutée à la radio En disant Nos vies sont en danger Donc à partir de là Toute l'intimidation qu'il y a eu Sur ce match-là Donc c'est une Je le dis C'est une On ne gagne pas comme ça Non, c'est pas du foot C'est pas du foot Et puis ce qui me gêne Ce qui me gêne Shilroul Melaïd n'a rien fait Toute la saison occupant le bas du tableau Et puis la dernière journée Comme par hasard Il y a un miracle qui se produit Shilroul Melaïd va gagner à Batna 3 buts à 0 Soyons sérieux Soyons sérieux On ne va pas me dire que Batna subitement Perd à domicile 3 buts à 0 Ça C'est un premier point qu'il faut relever Oui mais il faut regarder tous les résultats Durant toute la saison Arrêtons de se voiler la face Et puis de l'autre côté Il y avait un match à enjeu C'était Asmodoran Bouffaric Il fallait que Bouffaric ramène au moins un point L'Asmodoran devait gagner absolument pour se maintenir Et l'Asmodoran a gagné 2 buts à 1 Dans le même temps Le Net face à la Lanterne Rouge S'impose 4 à 0 Le Net qui sauve sa saison Sur le dernier match de la saison Et on retiendra également Cette défaite Ou cette victoire De l'Erba 1 but à 0 à Kouba Comme par hasard Kouba qui parle Ils ont tout lâché Puisqu'ils avaient perdu Ils ont tout lâché lors de cette journée Pour permettre à l'Erba De pouvoir rester dans ce championnat de Ligue 1 Donc voilà les reléguards Aïmina Sur l'Alma Pour le groupe Est Bouffaric Médéa Rguir Abedla Puisque vous parlez de football C'est Koudri Qui prend le poste de manager général Au niveau de l'Usma d'Alger Après la démission De l'entraîneur Toufir Kourishi Il arrive Dans un club Où les tensions Sont exacerbées Je peux vous dire C'est plus divisé que jamais Du côté de l'Usma d'Alger Les résultats N'ont pas suivi Pourtant ils ont fait un parcours Disons-le en Coupe d'Afrique On connait l'histoire Du Maillou Avec le club marocain Et qui a peut-être freiné L'élan Cette décision de la Confédération De ne pas juger De faire jouer le match Ça a peut-être Brisé l'élan de l'Usma d'Alger Mais il faut le dire C'est plus divisé que jamais Et aujourd'hui La famille du Smith Vous savez Chacun veut placer son poulain Et l'erreur Qu'a faite la direction De l'Usma d'Alger Je dis bien L'erreur Qu'a faite la direction De l'Usma d'Alger C'est d'ouvrir la porte Et de permettre A certains supporteurs De pouvoir participer A la décision De laisser s'immiscer Également Et à partir de là Dès que vous ouvrez Cette porte là Eh bien Ça va aller de mal en pis Donc Audrey arrive dans une ambiance Très très tendue Voilà Concernant le football Après on reviendra A la magie d'hier Mais maintenant On va rester On va parler de volleyball Les 4 équipes qualifiées Au tournoi des As Sont connues A l'issue du 3ème Et dernier tournoi Play-off Résumé signé Nassima Djahout On connait les 4 équipes Qualifiées au tournoi Des As A l'issue du dernier Tournoi Play-off Organisé à Tlemcen Et sur les 3 tournois Il y en a eu Un à Oulad Adwen Un à Blida Et le dernier à Tlemcen Eh bien La formation d'Oulad Adwen A gagné ses 9 matchs Et totalise 25 points Dernier match gagné D'Oulad Adwen Le leader C'était face à Tejnent 3-7-1 On écoute l'entraîneur De l'équipe d'Oulad Adwen Mahmoud Kati Félicitations aux joueurs Ils étaient à la hauteur Dieu merci On est là On a fait le plein Le mérite revient aux joueurs Sans aucun sou Mais Mais le mérite revient aux joueurs Donc on se concentre sur le carré d'Asse Nord Inch'Allah Ils s'en font On retrouve en deuxième position L'ASV Blida 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 qui totalise 18 points 6 victoires et 3 défaites Blida s'est imposé lors de son dernier match Face à Meselmoun 3-7 à 0 Et puis on retrouve en cinquième position Le Mouloudia d'Alger avec 15 points 6 victoires et 3 défaites seulement Cependant le Mouloudia d'Alger a compromis ses chances de qualification au tournoi des Asse C'était lors du tournoi de Blida où l'équipe Mouloudienne avait perdu 3 matchs On retrouve le Mouloudia d'Alger qui termine ce tournoi avec une victoire face à l'étoile de Sétif 3-7 à 2 Et puis on retrouve l'OM Kalmilia à la 6ème position avec 13 points L'OM Kalmilia qui a battu l'équipe d'El Elma 3-7 à 1 El Elma qui termine 7ème Puis le Pogslef qui totalise 8 points est en 8ème position Meselmoun et Tejnent ferment la marche avec 5 points 2 points noirs à noter lors de ce tournoi Et bien la programmation qui n'a pas été respectée Il fallait tendre l'oreille pour savoir à quelle heure des matchs ont été avancés En matinée, la délocalisation du match étoile de Sétif Mouloudia d'Alger par ailleurs On note l'absence du sélectionneur national Krimo Brnawi Qui n'était pas présent ni à Tejnent ni à Tlemcen La question aurait pu être posée au président de la Fédération Algérienne de Volleyball Ou bien un membre du bureau fédéral Ce n'était pas possible puisque aucun responsable n'était présent à Tlemcen Et pourtant, c'était un élément, un moment fort du volleyball national Le dernier tournoi play-off On aura l'occasion d'en reparler De l'athlétisme avec Jamal Sejati et Slimane Moula Nos deux chances de médailles sur 800 mètres aux Jeux Olympiques Qui seront présents aujourd'hui à Stockholm Sur 800 mètres, c'est la Diamond League Et on verra ce soir, on pourrait suivre cette compétition Un mot du basket-ball puisqu'on a joué Je rappelle que le Mugdia d'Alger a battu le net du Saint-Dé 78 à 58 L'équipe de Draria a été battue par Bouffari 80-81 Il reste les deux premiers au classement à l'issue des deux tournois play-off Prévu chez le net de Baladie Stawiri et Wida de Bouffari Qui se qualifie en finale la superdivision Qui se jouera en aller-retour du handball La JSE Skigda a été battue par l'équipe de Bourj-Bouararid Le Mugdia de Bourj-Bouararid 19-26 L'équipe d'Aloued a battu l'handball club d'Albiar 27-25 Tlilet et Mila ont fait match le 25 partout Bourj-Bouararid a été battu le Cheve Brigardi par Aintouta 30-33 Le Mugdia de Bourj-Bouararid occupe la première place Benzema est en Algérie Il s'est rendu directement à Bejaï Il est arrivé à Bejaï à l'aéroport de Bejaïa Sur un vol privé Il a visité son village Je vous propose de l'écouter sur sa visite Bon accueil, bien reçu Beaucoup de joie Parce que c'est la première fois que je viens en Algérie à Bejaïa Donc très content Et on va voir parce que je vais continuer Je vais aller voir ma famille Donc je suis très content d'être ici Partage un moment avec tous les Algériens Donc c'est que du bonheur Retour aux sources pour Karim Benzema Qui sera en principe invité pour le match de notre équipe nationale Ce jeudi contre la Guinée en éliminatoire de la Coupe du Monde Du cyclisme Les Algériens s'emparent de 4 premières places Autour du Cameroun Voilà pour ce qui est de la partie Omnisport Et on termine Magie du football Hier le temple du football Un des temples du football Wembley qui nous a offert Un spectacle grandiose Magie du football Et tout est résumé dans la phrase de Kamavinga Hier à la fin de la rencontre Il disait Lorsqu'on ne nous tue pas Et bien on se relève Et on revient C'est ce qu'a fait le Réal C'est ce qu'a fait le Réal Il y a eu deux mi-temps Une première mi-temps Le Borussia Dortmund Se crée les meilleures occasions de but Des occasions nettes de scorer En face Courtois Qui est revenu dans les buts Il a été Disons le dernier rempart Sur qui les attaques De Dortmund Et bien se sont cassées Un pot aussi Un peu sorti le Réal S'il y avait une position de hors-jeu Et sur la deuxième mi-temps On a vu cette équipe La résidence Cette équipe du Réal Qui a su A un moment clé Marquer Le premier but Et puis il y a eu le deuxième but 15ème titre C'est dans l'ADN du Réal La Champions League Européenne Vous savez pour les autres clubs C'est le championnat Mais pour le Réal C'est la Champions League Européenne Bravo Réal Madrid On a eu une belle saison De Champions League Je rappelle Que la formule Va changer Pour la prochaine saison Merci Maman Diopo